Hello Vogue, c'est Cyril Ignac. Ensemble, on va préparer une recette que j'affectionne particulièrement. On va le revisiter à ma manière. Un avocado toast. J'ai besoin d'un avocat, une courgette, des petits radis, un oeuf bio, de la cébette, du citron, une tranche de pain de campagne toastée, des petits pois frais et des herbes, coriandre et serfeuille. Première étape de la recette, il faut cuire un oeuf mollet. On a une casserole d'eau bouillante. On va le cuire pendant 6 minutes. Pendant ce temps, je commence avec l'avocat. Je le coupe en deux. Avec la cuillère, je racle l'avocat. Là, il est bien mûr. Il faut bien regarder quand on achète l'avocat qu'il ne soit pas ni trop mou ni trop dur. Donc là, vous écrasez bien à la fourchette comme ceci. Tout de suite, pour ne pas oublier, on assaisonne un peu de sel. Si à la maison, vous avez du poivre, vous pouvez mettre du poivre. Moi, j'aime bien le piment d'Espelette. Comme ça, on a quand même un petit peu de force. Donc, je mets quand même du piment pour que ce soit assez relevé. Donc là, j'ai pris quelques feuilles de coriandre. On peut mettre un peu de persil, un peu de ciboulette, quelque chose qui apporte un peu ce goût herbacé qui ira bien avec l'avocat. Ensuite, j'ai pris de la petite cébette. Si à la maison, vous n'en avez pas, vous prenez une petite échalote, ça ira très bien. Et là, je l'ajoute à l'intérieur. Ensuite, je coupe le citron en deux. Je vais me servir que du fruit naturel, un petit peu de citron. En plus du citron, pour parfumer, il faut toujours mettre un petit peu de zeste comme ça. Et puis, un filet d'huile d'olive. Et là, on mélange bien. Là, on voit que ça commence à briller. Maintenant, des petits radis. J'enlève le bout. Je les coupe en deux. Soit je fais des petites tranches. Soit on aime que ça croque. Alors, je le recoupe dans la longueur, comme ceci. Hop, on va sortir l'œuf. L'œuf mollé, quand il est cuit, je le mets toujours dans de l'eau. Et là, on attend. On le laisse refroidir gentiment. Pendant ce temps, avec un économe, je fais une petite lamelle de courgette. Ce n'est pas grand-chose à la maison. Ça, on peut faire même une salade verte. Voilà. Hop. Je récupère mon pain que j'ai bien tosté. Donc, un pain de campagne, un pain sans gluten, des pains de mie assez épais. Ça fonctionne très bien. Donc, moi, j'ai pris un bon pain de campagne. Dessus, j'ajoute mon avocat. Voilà. À ça, je vais ajouter des petits pois cuits à l'eau et à l'huile d'olive. Ici, au milieu, on va faire le petit puits parce que c'est ici qu'on va déposer notre œuf. Je vais ajouter un petit peu de radis, mes petites courgettes. J'aime bien les légumes quand ils sont juste assaisonnés d'huile d'olive. Comme ça, on ressent bien le goût du légume et ça, c'est très important. Je récupère mon œuf. Petite astuce à la maison. L'œuf, on l'écale toujours dans de l'eau. Ça, c'est très important. Comme ça, de l'eau passe entre la coquille et l'œuf. Et en fait, l'œuf ne s'abîme pas délicatement. La tartine est presque prête. Je récupère mon œuf. Je vais même le coupler en deux pour avoir ce petit œuf déposé juste dessus comme ceci. Je rajoute toujours un peu de piment d'Espelette, un peu de fleur de sel. Je termine avec un petit filet d'huile d'olive. Et voilà, l'avocado toast. Allez, bon appétit Vogue.